Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Alors aujourd'hui, on va parler d'optimisation on-page. Quelles sont les méthodes pour optimiser vos pages afin qu'elles puissent performer dans Google ? Allez, c'est parti ! La première chose qu'on va optimiser quand on travaille une page pour l'optimiser pour le SEO, voilà, déjà vu dans une précédente vidéo, c'est la balise title. Quelques rappels concernant la balise title. Tout d'abord, elle devrait être courte, de 60 à 80 caractères, afin de rentrer dans les résultats de recherche prévus par Google dans la SERP. On va vraiment optimiser au maximum ces 70, environ, caractères dont on dispose. On ne va pas mettre de mots inutiles, pas mettre d'adjectifs, pas mettre de propositions, pas mettre d'adverbes, on va vraiment aller à l'essentiel avec des mots clés qui sont forts de sens et porteurs de signification. C'est comme ça qu'on pourra vraiment optimiser la page pour Google. Cette balise title, elle doit être le plus explicite possible. Elle doit décrire au mieux le contenu de la page de manière simple et efficace. Elle doit être accrocheuse pour inciter à la lecture. C'est l'une de nos seules chances que l'internaute clique sur notre lien quand il va avoir le résultat dans Google. Elle doit être optimisée mots clés. Elle doit contenir dès le départ les mots clés qu'on a pressentis, qu'on a anticipés, qui seront saisis par l'internaute. Comme je viens de le dire, les premiers mots à gauche sont les plus importants. Et plus on va vers la droite, moins c'est important. Donc si on doit pousser une expression, on la met tout de suite. On ne va pas forcément mettre le nom de sa société au début, puis l'expression après, mais bien l'inverse. Et enfin pour moi, on va éviter les dates. Ça évitera de proposer tout de suite un contenu qui va apparaître comme antidaté, comme vieux, comme dépassé à l'internaute. On va essayer de travailler sur des contenus evergreen et ainsi éviter de les dater. Alors une fois qu'on a fait la balise title, on aurait pu parler dans cette vidéo de métadescription. J'en ai déjà bien parlé dans une autre vidéo, donc je vais parler purement du contenu, de ce qu'il est réellement affiché à l'internaute dans la page. Donc on va parler du chapeau. Alors qu'est-ce que c'est le chapeau dans une page internet ? C'est grosso modo le premier paragraphe. Et ce chapeau, encore une fois, c'est très important parce que c'est les premières choses que Google va lire et c'est les premières choses auxquelles Google va apporter le maximum d'importance. Donc ce chapeau, ça va être un paragraphe d'environ 200 à 300 mots dont l'objectif sera d'accrocher l'internaute, d'accrocher le lecteur pour qu'il ait envie de continuer à lire. Donc on ne va pas hésiter à faire du teasing, à répondre à des questions dès le départ. Et ce paragraphe, ce chapeau, puisque c'est l'un des plus importants de la page aux yeux de Google, on va y aller, on va pousser nos mots-clés dans ce chapeau. Alors idéalement, on peut faire une variation des mots-clés utilisés dans le titre pour ne pas faire exactement la même chose et éviter d'être trop bourrin dans la façon de faire. Donc on peut faire des déclinaisons de nos expressions-clés et travailler la sémantique. Mais l'essentiel, c'est que vraiment ce chapeau contienne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse comprendre tout de suite de quoi part la page, même si l'expression-clé n'était pas présente dans cette page. Je vous invite à jouer au jeu du mot mystère. Prenez votre chapeau, remplacez chaque fois l'expression-clé que vous visez par le mot mystère et lisez votre contenu. Si vous arrivez à comprendre de quoi ça parle en ayant chaque fois remplacé votre expression-clé par mot mystère, vous avez gagné. Donc on se rappelle bien, c'est la notion de pyramide inversée. Le plus important est en haut et plus on va aller, plus on va descendre, plus on va aller vers le détail. Et pour moi, on termine aujourd'hui ce chapeau par une table des matières qui va permettre de rythmer la lecture et donner un accès direct au contenu aux internautes. Donc cette table des matières va être construite en fonction du contenu qu'on va voir tout de suite. Donc le contenu, si on veut pouvoir mettre en place cette table des matières et qu'on veut que ce soit vivant et dynamique, on va le découper en paragraphes et chacun de ces paragraphes va comporter un titre ou un sous-titre. On va utiliser pour cela les balises HN, les titrailles. Et donc on aura une balise H1 par page, optimisée pour le référencement naturel. Là encore une fois, pas forcément une balise qui sera l'équivalente de la balise titre, mais vraiment encore une déclinaison un petit peu adaptée. Puis on aura ensuite des balises H2, H3, H4, jusqu'à H5, H6, H7 pour créer de la hiérarchie dans le contenu, la structure hiérarchisée dans le contenu. Alors dans ces paragraphes, on va utiliser des phrases courtes, des phrases longues, l'internaute va partir, il en va avoir marre, il n'ira pas jusqu'au bout. On va utiliser un style qui va être simple, un style concis. On va parler à un niveau collégien. Et on ne va pas hésiter à se relire et à retravailler les phrases. Si elles sont trop compliquées, on va les réécrire. On va éviter d'utiliser la forme passive, on va privilégier la forme active. Encore une fois, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir du texte le plus simple possible à lire. Rappelez-vous, on est peut-être dans le bus avec son smartphone, ou on est un peu devant la télé. Si on veut que l'internaute aille jusqu'à la fin, il faut que ce soit simple, clair et efficace. Alors, on va bien évidemment optimiser ces pages avec nos mots-clés. Et donc, on va faire de l'optimisation sémantique. C'est terminé l'époque où on faisait du keyword stuffing, où il suffisait de mettre 10 fois, 20 fois, 30 fois le mot-clé dans le texte et ça se positionnait. Ça, c'est totalement dépassé et ça ne se positionnera plus jamais dans Google. Par contre, en travaillant l'optimisation sémantique, on va pouvoir venir vraiment bien se positionner. Donc, je referai une vidéo spécifique à l'optimisation sémantique. Je vous donnerai quelques idées et quelques outils qu'on peut utiliser pour faire ça. On va créer des liens à l'intérieur du contenu. On en parlera dans la prochaine slide. Mais c'est important de ne pas être avare de liens. L'Internet est constitué à partir des liens. Donc, on va créer des liens. Ces liens, ça va permettre de hiérarchiser aussi de l'information, cette fois non plus sur du on-page, mais sur l'ensemble des pages du site, mais aussi de créer de la hiérarchisation de contenu sur l'ensemble de l'Internet du monde entier. Pour mettre de l'emphase visuelle, on n'hésitera pas à créer des petits encadrés, des petits blocs à part, pour donner un petit peu des choses sympathiques. C'est un petit peu comme quand on a des livres entre les mains. Moi, par exemple, j'y cite souvent l'exemple de la collection pour les nuls, l'Internet pour les nuls, la photographie pour les nuls. C'est vrai que dans ces bouquins, on a souvent des paragraphes, mais aussi des encadrés, des petits visuels. Plus c'est simple à lire, plus c'est efficace pour l'internaute et pour Google. Et si on en revient à cette analogie avec les livres pour les nuls, c'est écrit de manière très simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est notre objectif de reproduire ce style de rédaction dans nos contenus sur Internet. Alors le point suivant, c'est un point qui pose débat, dont on me pose souvent la question, oui mais quelle taille il faut faire ? Quel nombre de mots je dois créer sur mon article ? Mais il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Alors évidemment, Google ne va pas venir s'accrocher sur un contenu de 150, 200 mots. C'est un peu court. À partir de 300 mots, moi je considère qu'il vient s'accrocher. Par contre, c'est vrai que pour détailler un sujet, et pour vraiment avoir l'opportunité que la page soit efficace, parce que potentiellement positionnée sur plusieurs mots-clés, eh bien il faut avoir beaucoup de contenu. 1000 mots, 1500 mots, 2000 mots, 2500 mots. Il n'y a pas vraiment de limite. Plus on aura de contenu, plus on a de chances que ça se positionne. Mais attention, on ne va pas créer du contenu pour faire du contenu. L'idée c'est d'avoir du contenu qui est pertinent, et on ne va pas faire du bourrage, on ne va pas venir rajouter des mots qui n'ont pas de sens, rajouter des adjectifs, des adverbes, ça ne sert à rien. Si éventuellement on veut venir rajouter des mots, là encore on va travailler avec les outils d'optimisation sémantique, qu'on verra dans une prochaine vidéo, et on viendra ajouter ces mots à forte valeur ajoutée. Donc le contenu, aujourd'hui des études disent qu'il faut avoir fait 2000 mots pour être en première page de Google. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir, il ne faut pas se dire qu'on va mettre 2000 mots à chaque fois. Il faut peut-être réagir en fonction de la concurrence, en fonction de ce qu'on a à dire. Des bonnes pages de 1200, 1300 mots, ça peut venir se positionner sans problème. Des pages de 300 ou 400 mots sur certaines expressions simples aussi. Donc il faut être intelligent et créer le contenu nécessaire. Bon, encore une astuce pour faciliter la lecture, on va utiliser les listes à puces, on va utiliser les listes numérotées, et ça en plus Google adore, ça lui liste, encore une fois, ça lui hiérarchise, ça lui structure l'information, il adore. Enfin, bien évidemment, on va penser à rendre nos pages agréables à consulter, on va mettre des jolis visuels, et pourquoi pas des vidéos. Je reviens sur la partie liens. Je l'ai dit tout à l'heure, Internet est fait de liens. Il n'y aurait pas d'Internet, il n'y aurait pas de Google s'il n'y avait pas de liens. Donc ne soyons pas avares, ajoutons des liens sur nos pages. Donc on va créer deux types de liens, des liens internes et des liens externes. Les liens internes, c'est des liens qui vont lier les pages de notre site entre elles, pour créer le fameux maillage interne entre les pages. Donc on ne va pas faire tout et n'importe quoi, on va relier des pages entre elles, s'il y a une cohérence pour le faire, si elles sont sémantiquement proches, si elles sont d'un point de vue thématique proches. On parle de glissement sémantique. Et on va venir à chaque fois, si possible, partir de quelque chose d'un petit peu généraliste, vers quelque chose de plus détaillé, mais aussi pourquoi pas aller vers des choses proches, mais différentes par le biais du glissement sémantique. Alors moi, je limite le nombre de liens par page, parce que sinon, on vient fusiller le page rank, on vient diluer le jus. Donc moi, je vais faire de 4 à 5 liens, 4 à 6 liens. Moi, idéalement, j'en fais 5 liens d'une page vers d'autres pages. Ensuite, on va ajouter aussi des liens externes. C'est important d'ajouter ces types de liens. Encore une fois, on l'a dit, sans les liens externes, l'Internet n'existerait pas. Donc on vient rajouter des liens externes pour aller faire des liens vers des pages de référence dans notre domaine. Et Google va aussi comprendre que dans la mesure où on parle, on fait un lien vers une page de référence de notre domaine, ça veut dire que nous, on parle de ce domaine-là. Donc ça va nous apporter un petit peu de force à notre contenu. Alors, optimiser l'encre des liens internes. Eh bien oui, évidemment, Google, son algorithme, il est quand même basé là-dessus. Il se base sur l'encre, quel est le texte sur lequel le lien est posé pour comprendre de quoi parle ce lien et venir positionner les pages là-dessus. Donc l'idéal, c'est tout simplement de venir utiliser comme encre l'expression clé que vous visez dans Google. Et sur du lien interne, vous pouvez y aller, il n'y a pas de pénalité. Autant sur du lien externe, on prend des risques en optimisant trop ou en sur-optimisant les liens, ou en tout cas en faisant trop de liens optimisés. Autant sur de l'interne, on ne prend pas de risques. Alors après, c'est vrai qu'historiquement, on faisait des encres précises. C'est-à-dire que si on cherchait l'expression... Je donnais l'exemple dans une vidéo hier, parfum pour chien, on allait saisir... Ou parfum chien, par exemple. On veut optimiser nos contenus sur parfum chien. On mettait exactement l'encre parfum chien dans le contenu parce que c'est ce qui marchait le mieux. Moi, j'ai tendance aussi aujourd'hui à faire de l'encre exacte, mais aussi de l'encre parfois un petit peu changée. Par exemple, parfum pour chien. Donc le mot pour que je viens rajouter pour éviter quand même de trop sur-optimiser. Donc ça, je le fais plus sur du lien externe, mais aussi sur du lien interne, tout simplement parce que ce n'est pas agréable en termes de contenu de se retrouver avec, dans une phrase, une expression clé, un bout de code, un bout de texte, pardon, qui ne veut rien dire. Quel parfum chien choisir ? Ce n'est pas très joli. Quel parfum pour chien choisir ? Ça, c'est agréable à lire. Et malgré tout, le lien va être quand même pas mal optimisé sur son encre pour pousser la page des deux destinations. Donc en parlant de cette page de destination, important qu'il y ait une cohérence entre l'encre du lien et le titre de la page de destination. Si je fais une encre sur parfum pour chien et que j'arrive sur une page croquette pour chien, là, il y a un gros décalage. Ça ne va pas aller. Et Google ne va pas aimer. Que ce soit pour de l'interne ou de l'externe, ce n'est pas cohérent. Dernière chose dont je n'ai pas parlé, on va éviter de mettre plusieurs fois un lien vers la même page dans un même contenu. De toute façon, Google ne va prendre que le premier encre. Donc ça ne sert à rien. Et puis ce n'est pas la peine d'aller multiplier des encres pour rien. Au final, il faut quand même qu'on limite au maximum le nombre de liens sur chacune de pages pour éviter, comme je disais tout à l'heure, de trop diluer la force du jus SEO entre les pages. On rentrera un peu plus dans le détail, surtout ça, dans une prochaine vidéo. On parlera de PageRank et de jus SEO. C'est un sujet qui n'est pas très simple, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais on en reparlera dans le détail dans une prochaine vidéo. Évidemment, ici, je n'ai parlé que des liens dans le contenu. Ne pas oublier que vous pouvez avoir des liens dans vos menus en en-tête, en footer, voire en sidebar. Moi, je vous conseille, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, d'obfusquer tout ce qui est lien en en-tête, en footer et en sidebar. Pour cela, si vous faites du WordPress, il y a des plugins qui existent. Et là aussi, j'en ai déjà parlé dans une première vidéo sur la vidéo qui s'appelle « Clocking et obfuscation ». Et je vais en reparler dans une prochaine vidéo, puisque je teste depuis quelques jours un nouveau plugin d'obfuscation, et qui est très intéressant, très prometteur. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. On fera peut-être même des comparaisons entre plusieurs plugins d'obfuscation pour savoir comment les utiliser et leurs avantages et inconvénients. Allez, dernier point, les images. On l'a vu, c'est important dans notre contenu d'avoir des belles images. Le cerveau est tout de suite attiré par les images. C'est ce qui va l'accrocher, c'est ce qui va lui permettre de comprendre de quoi on parle et directement aussi le mettre dans la bonne émotion. Donc, les images, c'est très important sur votre page. Pensez juste à venir bien mettre dans le code la balise « alt » sur l'image. Rappelez-vous que Google est un petit peu « malvoyant ». Il sait analyser les images, il sait les reconnaître, mais ça lui prend du temps, donc ça lui coûte de l'argent. Donc, s'il peut éviter de le faire, il ne le fera pas. Donc, si on l'aide à comprendre de quoi parle une image avec la balise « alt », mais aussi en contextualisant l'image, par exemple avec une légende ou tout le contenu qui va se retrouver autour de l'image, Google va pouvoir facilement comprendre de quoi une image parle. Du coup, il pourra mieux la positionner dans les résultats de Google Images et donc optimiser là aussi votre visibilité. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Il y a eu cette édance, il y a eu pas mal d'astuces. Pensez bien à optimiser, un, vos balises title, vos métadescriptions, même si je n'en ai pas reparlé aujourd'hui. Travaillez vos chapeaux. Venez découper votre contenu en paragraphes. Faites des liens cohérents entre des pages. Pensez à insérer des belles images et vous aurez comme ça un bon contenu de qualité que Google va apprécier et que les internautes vont adorer. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501